C'est le récit d'une rupture amoureuse entre Jeanne et Antoine. Le récit est fait de manière non chronologique, puisque plusieurs époques s'entremêlent, qui sont celles de l'immédiat après rupture, d'une période qui va être une période de reconstruction et de restauration du personnage de Jeanne. Et il y a une partie beaucoup plus ancienne qui remonte à l'origine de cette, parce que ça a été une très belle histoire d'amour, à l'origine de cette histoire, donc de la rencontre amoureuse entre Jeanne et Antoine. Et puis une période plus ancienne encore, qui remonte à son enfance, et une période un petit peu dans l'entre-deux, qui est au fond l'initiation amoureuse, sentimentale et sexuelle, de ce personnage féminin. Toute l'histoire étant racontée, en fait, exclusivement de son point de vue. Le personnage d'Antoine, qui est l'homme qu'elle a aimé, avec lequel elle a vécu très très longtemps, pratiquement une vingtaine d'années, avec laquelle elle a eu des enfants, est présent, comme évidemment l'acteur principal de cette histoire, mais tout étant racontée finalement de son point de vue. Au fond, il disparaît assez vite. C'est aussi le récit d'une déflagration, qui est celle qui se produit au moment de cette séparation, à la fois dévastatrice, surprenante, d'autant plus dévastatrice, qu'évidemment, elle tombe de manière un petit peu inattendue, même si, recomposant l'histoire, le personnage de Jeanne, finalement, va retrouver dans un certain nombre de points, une logique, au fond, qui les a conduits à cette séparation l'un et l'autre. La souffrance, en fait. Sa souffrance est d'autant plus grande qu'elle a en face d'elle un personnage masculin qui, pour des raisons que le roman n'interroge pas au fond, et ce n'est pas tellement ça qui, moi, m'intéressant à l'écrivain, ce texte-là, lui oppose un déni catégorique. Après, on peut trouver toutes sortes de raisons psychologiques à l'existence de ce déni. C'est plus facile pour partir de considérer que l'histoire n'a pas existé, ou qu'elle était moins belle, enfin, plus facile de la salir, pour partir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce déni étant opposé à Jeanne pour justifier cette séparation, c'est quelque chose de tout à fait insupportable pour elle, et qui fait qu'elle va s'écrouler. Et donc, une partie très, très importante, quand même, du roman s'intéresse à cet écroulement qui a une double nature, à la fois psychologique, évidemment, mais aussi physique, puisque s'il fallait nommer ce qui lui arrive, on pourrait dire que c'est une forme de dépression très, très intense, et que les dépressions, on le sait, c'est un désastre psychologique, bien entendu, mais aussi physique, qui change le rapport au monde, mais le rapport sensuel qu'on peut avoir à l'environnement, qui devient cotonneux, flou, hostile, voilà. C'est un révélateur très puissant, et qui interroge, au fond, sans doute la totalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire dans le présent de cette histoire, dans ses transformations, dans son évolution, mais, comme je... j'ai eu l'occasion de l'expliquer déjà, les histoires d'amour existent et n'existent pas en même temps, c'est-à-dire qu'elles ne surgissent jamais ex nihilo, et qu'elles sont faites des histoires singulières de deux individus qui, à un moment donné, de leur existence, se rencontrent, et dont l'histoire singulière fait que, elle est possible. Et qu'on reconnaît en l'autre l'alter-ego, qui va permettre à cette histoire d'exister, de se développer, etc. Et c'est le deuxième axe, en fait, de ce livre qui, très modestement, tente de s'interroger sur cette chose vraiment très, très étrange qui se passe précisément pendant le temps de l'amour et dans l'après, c'est-à-dire ce temps merveilleux où, lorsqu'on aime et qu'on est aimé, la langue qu'on emploie pour se parler l'un à l'autre est une langue qui paraît transparente, qui aura une sorte de pureté intrinsèque. On a l'impression, quand on parle, d'être compris par l'autre, et inversement. Et on se dit que c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. Et puis, à un moment donné, les choses se défont, elles se détricotent. Et quelque chose est en train de se gripper dans la machine, et où les malentendus ne cessent de se démultiplier. Et cette très, très belle langue, qui était une langue commune, tout d'un coup devient une sorte de langue étrangère et qu'elle a beaucoup à voir avec le désir, c'est-à-dire comme s'il y a une sorte de lien organique entre les deux. Il n'y a plus de désir possible. En tout cas, c'est comme ça que Jeanne se raconte à elle-même les choses. Il n'y a plus de désir possible si cette langue n'existe plus, si on ne comprend plus ce que l'autre nous dit. et inversement, voilà, c'est une... Et c'est un petit peu ça, en fait, qu'elle essaie de comprendre, précisément en essayant de faire l'archéologie de leur histoire. Si elle a aimé cet homme-là 20 ans plus tôt, et s'il l'a aimé elle, c'est pour des raisons qui tenaient à leur histoire passée, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada